Je crois qu'on va commencer. Permettez, il y a un petit mot pour... Oui, oui, professeur, je vous donnerai le... Pour d'accueil, pour... Bien sûr, bien sûr. Pour d'accueil, avant de vous laisser travailler, d'abord, je tiens à vous féliciter pour l'organisation de cette grande conférence. Professeur Mouni, professeur Mouni... Vous m'entendez ? Oui, il y avait une coupure du sang. Maintenant, c'est bon ? C'est bon, maintenant ? Oui, c'est très bien. Merci, professeur. Oui ? Très bien. Je voulais dire un petit mot d'accueil pour... Et la bienvenue à nos conférenciers, à nos invités. Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Arige de l'organisation de l'organisation de ce univers, de cette conférence. Comme témoignage, j'ai connu le professeur Arige, quand j'étais doyen à la faculté polydisciplinaire de l'Arache. Il avait toujours... Il a été toujours très apprécié par ses étudiants et ses collègues. Et je vous souhaite une bonne continuation. Je remercie les collègues qui participent à ce... Notamment les collègues chefs des départements de mathématiques, les autres collègues, chacun par son nom et sa qualité. Je remercie les collègues qui participent de loin, notamment de la France et du Canada, pour enrichir le débat et partager un savoir-faire et des expériences. Et je remercie également tous les autres collègues, chacun par son nom, comme je disais. Je vois quelques noms ici, mais il y en a d'autres qui ne sont pas visibles. Ils saluent tous et toutes. Et je leur souhaite une réussite de cette conférence. Et je sais qu'il y aura dans le bon sens, parce que je connais la qualité de chercheur. et d'enseignant-chercheur. Je remercie également le doyen de la Faculté des sciences et tous les staffs administratifs pour l'organisation de cette conférence. Et j'ai la certitude que tout ira bien. Et surtout, ce sont nos doctorants qui vont bénéficier de ces... Et en tant que président de l'université et ex-président chargé de la recherche et de la coopération, on sait comment ce genre d'activité et ce genre d'initiative ou combien sont très intéressants et importants pour nos étudiants. Donc, on encourage ces actes-là et on espère que prochainement, on va nous réunir en présentiel sans masque et sans écran. parce qu'on commence à espérer et à souhaiter surtout que le Maroc, comme vous le savez, l'étape de la vaccination est très avancée. Et je pense que bientôt, on va pouvoir nous réunir en présentiel. Encore une fois, merci pour l'invitation. Bon courage. Et moi, je suis un marin. Et le marin, pour souhaiter quelque chose de positif à des gens, il dit bon vent. Donc, je vous souhaite bon vent dans votre conférence. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, professeur Mouni, pour ces mots, franchement, qui nous touchent. Franchement, vous nous encouragez. Je vous remercie au nom de notre laboratoire et bien sûr au nom de notre faculté. Bon, avant de commencer, je passerai la parole aussi à monsieur le doyen, professeur Moukrim. Merci. Merci beaucoup, madame professeur Arige. Donc, je voudrais... Pardon. Je voudrais tout d'abord remercier monsieur le président de l'université de nous avoir honorés par sa présence pour lancer cette série de conférences dans le cadre de la collaboration entre la faculté et d'autres universités, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord. Je voudrais aussi souhaiter le bienvenu à tous les participants et remercier mes collègues qui ont aussi bien l'université Abdelmelk Saadi que d'autres universités européennes et nord-américaines pour l'organisation de cette série de conférences sur les mathématiques et leur importance dans différentes séances aussi à travers Mme Arige et M. Benoît qui, l'année dernière, ils ont commencé par une première conférence et qui ont développé autour, capitalisé autour de ça pour mobiliser d'autres chercheurs partout dans le monde pour aller dans ce sens-là. Je voudrais les remercier sincèrement. J'étais très content d'assister à la conférence de Benoît l'année dernière et aujourd'hui, je suis content que cette conférence a servi comme base pour construire autour de cela et j'espère, j'espère, j'espère qu'on capitalise autour de cette conférence cette année pour pouvoir développer des thématiques de recherche ensemble et des projets de recherche, des collaborations, des échanges de visites d'enseignants-chercheurs d'échanges de visites, d'étudiants. Donc, nous serons heureux à Tétouan de développer cette coopération avec les différents laboratoires impliqués dans cette série de conférences. Donc, merci à... Bienvenue à tous les participants. Merci aux organisateurs, Madame, notre collègue, Professeur Arige et Benoît et toute l'équipe. Et merci à Monsieur le Président. Je sais que son calendrier est trop chargé, mais il a toujours été parmi nous, Monsieur le Président. Avec plaisir, Moukrim. Je suis un marin, je suis des sciences de la mer, comme Monsieur le Président. Donc, je vous exprime mes souhaits et je sais qu'on a besoin de mathématiques même dans cette discipline. Merci, Madame. Merci, merci beaucoup, Professeur Moukrim. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Franchement, chers professeurs, chers étudiants, d'abord, en tant que responsable du laboratoire Analyse numérique, analyse non linéaire, je tiens, au nom de mon laboratoire, à remercier chaleureusement tous les participants, à remercier Monsieur le Président de l'Université Abdel-Melk Saadi et à remercier aussi Monsieur le doyen de la Faculté des sciences et l'équipe de gestion pour leur soutien et leur encouragement aux activités scientifiques organisées par le laboratoire Analyse numérique et Analyse non linéaire. Je tiens aussi à remercier aussi nos partenaires de l'Université Sorbonne-Paris-Nord, spécialement le laboratoire Analyse, géométrie et application, pour la bonne collaboration et pour cette initiative de recherche destinée aux chercheurs et aux étudiants en coordination avec le professeur Benoirito, intitulé les discussions mathématiques franco-marocaines. Alors, les discussions mathématiques franco-marocaines constituent un espace d'échange et de collaboration et offrent à tous les intéressés une opportunité de traiter différentes thématiques mathématiques et d'élargir leur horizon scientifique dans différents domaines d'application de mathématiques. Les conférences auront lieu chaque mercredi à 16h, GMT plus 1h. La première conférence d'aujourd'hui sera animée par le professeur Hatim Zaak sous le thème Amive et mouvement, un exemple de complexité en mathématiques. Avant de donner la parole au professeur Hatim Zaak, je donne la parole au professeur Benoît Ricto qui est aussi coordinateur de ces discussions mathématiques franco-marocaines. A vous la parole professeur Benoît. Merci, merci professeur Harish. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici. C'est la première fois que je lance en collaboration un nouveau séminaire donc je suis très content de cette initiative et quand j'étais doctorant j'aurais bien aimé pouvoir bénéficier de ce genre de choses et d'avoir l'occasion de voir des mathématiques sous une forme de séminaire mais dans d'autres domaines que le mien pour élargir un petit peu mon esprit. J'espère que ça marchera un petit peu dans cet esprit et que ça pourra rendre service aux doctorants d'aujourd'hui même si moi-même je n'en profiterai pas en tant que doctorant. Et puis on ne sait jamais vraiment comment ce qu'un séminaire va devenir. Chaque intervenant va apporter sa touche et petit à petit une philosophie va se dégager probablement un état d'esprit général. C'est ce que je souhaite et en tout cas pour commencer à lancer ces discussions mathématiques franco-marocaines je crois qu'on a un excellent tremble de lancement que va nous offrir Atem Zag qui est directeur de recherche au CNRS au LAGA qui est le laboratoire où je travaille aussi. Il est membre de l'équipe mathématique pour la biologie et les images et il fait un peu les mathématiques que j'aimerais pouvoir faire en un certain sens c'est-à-dire des mathématiques dans lesquelles il y a à la fois des questions théoriques des questions abstraites un questionnement intellectuel et aussi une résonance pratique une résonance appliquée donc une incarnation des mathématiques dans notre monde. Voilà donc Atem à toi la parole merci encore d'avoir accepté d'ouvrir ce séminaire et merci à tous. Bon avant de vous donner une relation avec nous professeur Zag bon il nous demande de présenter votre biographie à tous les participants donc je vais présenter la biographie après on vous donne la parole. Alors professeur Atem Zag est directeur de recherche au CNRS en mathématiques affecté à l'université Sorbonne-Paris-Nord dans ses recherches il s'intéresse aux singularités des équations et des arrivées partielles notamment du type chaleur ou honte ou encore Ginzburg-Londo il s'intéresse aussi aux applications de mathématiques à la biologie. Originaire de Xarel est né à Menzel-Bourgiba en Tunisie il a été élève de l'école Zahnoun 1 de Menzel-Bourgiba puis au lycée pilote Bourgiba à Tunis d'où il est sorti major au bac tunisien en 1990. Après des classes préparatoires au lycée Pierre de Fermat à Toulouse il intègre l'école normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris en 1992 pour y poursuivre un cursus de mathématiques en 1998 il soutient sa thèse de doctorat de l'université de Sergi-Pontoise sous la direction de Frank Merck sur les singularités des équations aux dérivés partiels admis au CNRS en 1997 en tant que chargé de recherche il séjourne en 1999 à 2001 à New York sur un poste au courant institut du New York University de retour à Paris il s'engage dans la modélisation mathématique en biologie sujet qu'il poursuivra lorsqu'il intègre le LAGA de l'université Paris 13 actuelle USPN en 2007 en tant que directeur de recherche avec plus de 70 publications il a reçu quelques prix et distinctions dont le prix des annales de l'Institut Henri Poincaré en 2004 le CYCTAL de la recherche décerné par le Haut Conseil de l'intégration en France en 2004 également et plus récemment le prix tout aussi du monde en 2019 il a ainsi fait partie d'un nombre réseau et projet de recherche dans le laboratoire d'excellence ou l'AVEX inflamex traitant des maladies inflammatoires et recoupant une quinzaine de laboratoires de biologie avec le LAGA comme seul partenaire hors de la discipline principale pour ses activités d'enseignement et d'encadrement il a été chargé de cours à l'école polytechnique de 2002 à 2012 à Paris 13 de 2011 à 2013 et aussi à NU de 1999 à 2001 il a en outre dirigé une dizaine de thèses depuis 2004 ses recherches lui ont permis d'être invité à de nombreuses reprises par le monde le professeur Zahed est auteur aussi de musique il a été lauréat du diplôme de musique arabe décerné par le ministère tunisien de la culture 1988 plus tard à Paris il a fondé un groupe de musique classique arabe dès 1992 groupe qui a été officialisé en 2002 en tant que groupe attrape dont le succès perdure encore et enfin il est engagé dans la société civile il poursuit sans relâche un combat pour les droits de personnes handicapées et pour la liberté et la justice dont le monde arabe est ailleurs donc voilà c'est une biographie qui est bien résumée qui voilà pour connaître bien le professeur Hatim Zaak maintenant je vous donne la parole professeur pour présenter votre exposé merci professeur pour cette introduction qui me comble énormément moi j'ai donné quelques éléments mais je vois que vous avez pris tout et au-delà je dirais je suis vraiment très très honoré de recevoir cette invitation pour démarrer ces belles discussions franco-marocaines et inaugurer ce cycle de conférences je tiens donc à remercier professeur Harry mon collègue mon cher collègue Benoît donc qui sont tous les deux organisateurs également je remercie monsieur le président de l'université monsieur le président du département et tous les collègues ici présents et donc je vais je vais vous parler aujourd'hui d'une question qui me tient à coeur la complexité en mathématiques à travers un exemple donc en en biologie et donc voilà je vais lancer si vous voulez bien le partage de l'écran vous me direz si vous voyez mon écran madame oui on le voit très bien ok donc voilà j'ai intitulé mon exposé amis et mouvements un exemple de complexité en mathématiques et voilà donc un tout petit peu le sommaire donc je vais d'abord parler des systèmes complexes le définir ensuite donner un exemple et parler justement du chimiotactisme ou chémotaxis en anglais comme un exemple d'un système complexe et enfin j'essaierai avec vous de tirer quelques conclusions voilà donc je commence d'abord par ce que c'est qu'un système complexe et rien ne vaut quelques images je dirais donc avant de lire donc ce que vous voyez ici les quatre premières lignes regardez ici c'est un bond de poisson il y a quand même de la structure une structure circulaire là ce sont des mammifères en migration je crois que ce sont des gnous mais il faut que que je regarde de nouveau là ce sont des termites et ici très souvent on le voit des oiseaux donc dans le ciel donc tout ça ça vient du règne animal je dirais mais maintenant on rentre dans des choses qui sont un peu plus originales je dirais des piétons qui sont en train de traverser notamment dans le fameux carrefour de Shibuya à Tokyo qui est assez incroyable les gens peuvent traverser selon les quatre côtés du carré mais également en diagonale je crois que maintenant ils ne traversent plus que suivant une seule diagonale mais avant c'était suivant deux diagonales il paraît et donc sans que les gens se rentrent les uns dans les autres c'est assez original et enfin donc on va passer à une autre un autre type d'intelligence je dirais c'est le monde des robots donc là ce sont des robots assez rudimentaires mais qui arrivent quand même à avoir donc une sorte de comportement qu'on qualifie de système complexe alors finalement je n'ai pas encore défini ce que c'est qu'un système complexe mais voyons est-ce que quelque part avec ces six exemples là on peut essayer de chercher les traits communs et donc d'abord je crois que c'est l'idée de l'émergence d'une structure d'une coordination spatio-temporaire vraiment ensuite l'idée c'est qu'il y a des motifs des structures des corrélations des synchronisations d'accord et surtout de manière très évidente il n'y a aucun leader n'allez pas me dire que ici dans les poissons il y a un chef qui est en train de leur dire venez par là ou venez par ci non pas du tout non plus pour les oiseaux et encore moins pour les humains je dirais ben voilà les gens dès qu'ils ont le signal ils y vont voilà donc je tiens à dire que j'emprunte ces définitions là et ces exemples à mon collègue Pierre Degand qui est donc à Imperial College en Angleterre voilà donc voilà un tout petit peu les traits donc de l'auto-organisation d'une formation de motifs et surtout de la synchronisation donc il y a quand même ce qui est important c'est qu'il y a un comportement à grande échelle en fait il y a des structures évolutives qui sont en mouvement à grande échelle encore une fois et en fait ce qui est important ici dans cette deuxième phrase c'est qu'il y a des interactions locales en gros chacun voit que son voisin immédiat peut-être un peu au-delà mais guère plus loin et en fait de ces interactions purement locales on va voir une organisation globale qui émerge voilà et surtout ce que j'ai dit tout à l'heure il n'y a pas de leader il n'y a pas de chef ici donc ensuite il y a des exemples donc d'agrégation donc des contraintes spatiales et là donc c'est des choses bon sur lesquelles je ne pourrais pas m'étendre longtemps il y a un passage de régime compressible vers des régimes incompressibles comme on peut rencontrer donc en fluide mais on peut le voir également dans d'autres circonstances notamment tout à l'heure dans le chimotaxisme je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler un peu et il y a aussi une part d'aléatoire donc en temps et en espace tout ne va pas se passer exactement selon des équations déterministes on peut mettre une dose d'aléatoire dans les équations et ce sont les fluctuations justement locales qui permettent quelque part d'avoir des structures à grande échelle voilà et bien entendu il y a des exemples donc qui sont très importants c'est un peu les modèles de Turing d'accord où il y a un activateur inhibiteur les modèles de Turing par exemple ce sont les modèles qui peuvent expliquer les tâches sur les robes des animaux par exemple donc là aussi voilà il y a quand même des structures plutôt des interactions locales qui vont donner naissance à des structures générales voilà et donc là quelque part on va parler de trois classes de modèles pour les systèmes complexes c'est très inspiré par la physique mais comme vous avez vu on a compris ensuite que les systèmes complexes ne se limitent pas uniquement à la physique et heureusement donc il y en a notamment en biologie une matière qui nous tient à cœur donc voilà il y a trois donc classes de modèles d'abord les modèles donc microscopiques où on va se concentrer sur une particule et donc ça c'est sûr je vais en parler pour la chémotaxie donc ce sont des modèles qui sont basés sur l'individu chaque individu comment il interagit avec les voisins et même au-delà d'accord et donc on va suivre l'état de chaque individu en temps et donc on peut écrire une sorte donc de système qui peut avoir énormément énormément d'équations différentiel ordinaires ou éventuellement stochastique après on va passer à une autre échelle l'échelle méso-scopique et on va prendre en compte l'aspect cinétique je dirais donc en fait on va parler un peu de la probabilité de distribution des individus on va les classer selon à la fois leur position par exemple et leur vitesse d'accord donc on ne va pas dire on prend un point de l'espace et on voit qui est là en fait même dans ce point là on va classer les individus par leur vecteur vitesse par exemple voilà donc c'est ce que je donne comme exemple la position la vitesse l'activité éventuellement on peut même avoir un trait pour les différencier ça peut être l'âge ça peut être un certain gène donc qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas ou un allèle donné et après donc il y a l'échelle macroscopique où on va voir les choses à grande échelle et donc on va passer un peu c'est un passage au continu donc on va plutôt parler d'une densité d'une vitesse moyenne d'une activité moyenne et on ne va plus voir les fluctuations individuelles mais plutôt une vue d'ensemble et donc en général il n'y a pas de conservation je dirais mais bon ça c'est un autre débat je dirais qui va dépasser un peu le cadre de cet exposé là donc après cette introduction que j'ai voulu volontairement brève sur les systèmes complexes je donne un exemple qui est celui de la chémotaxie donc et on va essayer un tout petit peu de faire un travail pluridisciplinaire donc bon j'ai un peu la prétention de faire appel on va dire à plein de domaines donc il y aura de l'observation du domaine du biologiste par exemple des expériences de laboratoire où on rentre un peu dans la biophysique le mécanisme où c'est le physicien mateux qui va intervenir un tout petit peu et puis bon les applications donc l'importance des amis pour la recherche médicale et bon finalement puisque quand même je fais des maths et donc j'aimerais vous parler de maths et donc on va quand même parler de maths de modèles mathématiques et à la fin je citerai des travaux théoriques et aussi quelques simulations numériques et pour arriver à la fin aux conclusions donc comme tout à l'heure ça sera la troisième partie voilà donc ok je vais prendre deux exemples en réalité une amibe le dictur stadium discoïdeum et la bactérie Echerichia coli voilà donc la définition de chémotaxie d'abord on va commencer par définir les mots un à un d'abord le mot chémotaxis en anglais ou chémotaxie en français chimiotaxisme aussi en français on peut dire forgé de deux racines grecques chémotaxie c'est le mouvement donc c'est le mouvement de bactéries amibes ou cellules sous l'influence d'une substance chimique qui va être donc une substance attirante ou bien une substance repoussante d'accord donc en gros même si je ne suis pas en train de dire que la bactérie a un nez ou l'amib qu'elle a des orifices naseaux pas du tout mais c'est comme si nous les humains on pourrait être attiré par une bonne odeur de couscous par exemple ou bien être repoussé par une odeur que je ne qualifierais pas voilà c'est un peu ça donc l'idée il y a vraiment de l'odeur qui peut attirer ou repousser alors c'est quoi le dictyostellium discoideum moi je l'appelle souvent dicty et je ne suis pas le seul il y a d'ailleurs un site qui est excellent qui s'appelle dictibase.org qui dit tout du dictyostellium discoideum à force je suis arrivé quand même à retenir et à le dire donc c'est une amib en fait donc c'est un organisme unicellulaire d'accord qui en fait on le trouve dans la forêt on peut le trouver sous les feuilles mortes d'accord et qui mange en fait des levures ou des bactéries et se divise donc quand une amib devient un peu grosse elle va se partager en deux et ainsi de suite voilà donc c'est ce que j'étais en train de dire il y a de la division cellulaire pour la reproduction donc une cellule mère qui va donner deux cellules filles et en fait c'est un très très bon modèle de laboratoire parce que notamment il présente ce système de chémotaxie qui est très important par ailleurs en fait et vous allez comprendre ensuite moi je suis vraiment fasciné par cette amib là c'est une amib sociale voilà donc elle a des interactions sociales comme je vais en parler tout à l'heure alors quant à Escherichia coli c'est quand même beaucoup plus nocif parce qu'on la trouve dans l'intestin de beaucoup de mammifères notamment chez nous d'accord et bon il vaut mieux ne pas l'avoir parce que ça provoque quand même de graves maladies et c'est pas gentil voilà alors maintenant je vais vous donner un premier exemple une observation de laboratoire pour voir le chimiotactisme donc il me faut quand même citer mes sources donc ça vient du Johns Hopkins Pédécon Institute au China Baltimore aux Etats-Unis d'accord et je l'ai trouvé dans Bifty Base à l'époque donc voilà donc là vous voyez ces petites bon je vous laisse quand même observer observons ensemble donc vous voyez ce qu'on voit ici ce sont des amibes qui bougent d'accord qui ont une certaine forme qui n'est pas spécifiée qui bougent d'accord et on les voit elles vont toutes converger vers un point et donc j'ai intitulé un peu cette première vidéo agrégation d'amibe en conditions naturelles maintenant je vais passer à la suite je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas pardon voilà donc normalement voilà exactement donc je passe à l'amibe donc en fait on dirait que les amibes sont attirés par une localisation unique elles convergent vers un seul point et donc la question pourquoi est-ce qu'elles bougent comme ça qu'est-ce qui se passe et en fait on émet l'hypothèse est-ce qu'il y aurait quelque part une substance chimique sachant que ce sont juste des pauvres petites cellules pauvres mais évidemment très très bien organisées quand même vous allez voir l'intelligence qu'il y a chez cette espèce là donc est-ce qu'on peut se dire si elles sont attirées par un certain produit chimique et bon là du coup on va passer en condition de laboratoire donc on a zoomé plus et regardez ce qui se passe voilà ok donc là vous voyez il y a un expérimentateur qui met une pipette dans le milieu vous voyez et les amibes et bien on dirait des petits vers mais ce ne sont pas des vers donc leur frontière elle change beaucoup d'ailleurs vraiment l'étude de la locomotion des amibes est un sujet à part entière extrêmement fascinant voilà comment ils déforment un tout petit peu leur frontière pour avancer voilà et donc là vous voyez elles sont toutes en train de converger au point d'introduction de la pipette donc on peut émettre l'hypothèse qu'il y aurait peut-être une substance qui est au bout de cette pipette là et qui attirerait donc ces amides voilà donc je vais passer à la suite pardon voilà voilà donc c'est ce que je disais les amides sont attirés par une substance chimique on dirait on dirait parce que de toutes les manières l'expérimentateur il sait ce qu'il fait et là bon là j'essaye de créer un scénario mais je suis un très mauvais metteur en scène mais quelque part voilà c'est un peu ça il y a une hypothèse qui est en train d'être vérifiée et donc la question est-ce que cette matière chimique et à l'intérieur est-ce que c'est la seule cause de la du mouvement parce que du coup on se souvient de la première vidéo il n'y avait pas d'expérimentateur il n'y avait pas de pipette voilà et donc après on va aller un peu plus loin donc je prends un raccourci je vous dis tout de suite la clé de l'énigme donc cette substance chimique c'est le cycloadénosine monophosphate ou pour faire court c'est le CA1P d'accord qui est responsable du mouvement et en réalité c'est ça c'est ça la chose extraordinaire c'est que le CA1P est un composant naturel à l'intérieur des amides en fait voilà et donc quelque part ça pourrait nous aider à comprendre la première vidéo et donc peut-être que dans la première vidéo donc cette substance est en train d'être sécrétée par certaines amides on va voir donc voilà je prends donc cette histoire que je dois à Horstmann un petit scénario simplifié qui raconte un tout petit peu l'idée de du dichostellium donc je reprends ce que je disais tout à l'heure c'est un organisme unicellulaire ok qui se divise pour se reproduire et tant qu'il y a des cellules et bien pas de soucis pardon est-ce que vous continuez à voir oui oui d'accord ok oui pardon parce que moi voilà ça y est maintenant j'ai repris ma fenêtre voilà donc il se reproduit les amides mangent et se reproduisent voilà tant qu'il y a des ressources dans le milieu un jour s'il n'y a plus de ressources et bien les amides occupent tout l'espace disponible à la recherche je dirais de choses à manger des petites bactéries ou des levures et donc si jamais il y a famine il y a dizaine donc j'emploie volontairement des expressions qu'on entend d'habitude pour les humains et bien là en réalité le CA1P qui est à l'intérieur des amides il va être sécrété par les premières je dirais amides qui sont qu'il y a danger parce qu'il n'y a plus de ressources et en réalité là ce qui va se passer c'est que les autres amides automatiquement quand on elle voit qu'il y a du CA1P à l'extérieur elles vont converger vers le CA1P mais le CA1P il est sécrété par d'autres amides et donc les amides vont s'agréger comme dans la vidéo numéro 1 et on va avoir un début de différenciation parce qu'elles vont vraiment s'agglutiner les unes sur les autres et on va avoir la formation d'un être qui est multicellulaire un pseudo plasmoïde donc c'est une mauvaise traduction de l'anglais je ne sais plus si c'est vraiment comme ça qu'on dit en français et donc ce corps là je vais vous montrer des images il va bouger donc en direction des sources de lumière et on va avoir émissions de spores qui vont être faites par ce corps là multicellulaire et ces spores là contiennent des amides qui vont aller dans l'atmosphère et donc en réalité le gros de ce système multicellulaire il va rester piégé dans la petite flaque de haut il n'y a rien à manger mais le haut où il y a un produit plutôt un donc émission de spores et bien ça va envoyer les amides dans le vent sous forme de spores et en espérant que les amides vont atterrir dans une terre plus clémente d'accord sachant que ceux qui restent en bas et bien ils se sacrifient pour prévenir l'extinction de l'espèce je dirais c'est vraiment un sacrifice au service de la colonie pour ne pas dire de l'espèce en fait et le cycle continue donc après les spores quand elles descendent même si elles descendent dans un endroit il n'y a pas d'eau un jour on va avoir de la pluie donc elles vont reprendre leur aspect d'amibe et elles vont recommencer à manger à se diviser et la vie continue et voilà un petit donc dessin d'accord que j'ai pris toujours de d'ictibase donc à un moment donné on a des amides qui sont dans un état un peu végétatif et à un moment donné donc elles vont certaines vont sécréter le CAMP d'accord et et d'autres qui ne sécrètent pas encore vont aller vers les autres mais à la fin tout le monde va sécréter les CAMP donc plus il y a d'amibe plus on va avoir en fait des du du CAMP et c'est pour ça que le système s'emballe et que tout tout s'agrège en un seul point mais avant de s'agréger on peut voir apparaître des motifs et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du système de Turing parce que les motifs Turing c'est très bien pour expliquer l'émergence de motifs d'accord de structures donc à plus grande échelle comme un peu sur les robes des animaux en fait après donc il y a une agrégation il y a une formation d'un certain courant et puis voilà donc les amis ça y est mathématiquement elles sont en un seul point mais physiquement on est quand même limité on ne peut pas être dans un vrai dira que je dirais et bien on a un corps qui est multicellulaire d'accord et puis ce corps là va émettre petit à petit un corps ici qui va sortir des spores et donc les spores vont être libérés dans l'atmosphère donc au-dessus de la flaque d'eau si je peux m'exprimer ainsi voilà donc voilà il y a quand même une conclusion qui me plaît énormément c'est que pour moi le dictiostellium c'est vraiment un cas unique dans la nature peut-être pas unique sans doute pas d'ailleurs mais moi je suis fasciné quand on aime vous savez on exagère dans les qualificatifs voilà donc c'est un cas unique je persiste parce que la majorité des amis à l'issue de ce de ce processus-là vont mourir d'accord et donc c'est un sacrifice pour en fait empêcher l'extinction de toute la colonie et pour cette petite colonie vous pensez bien ils pensent qu'il n'y a que ils ne sont pas sûrs qu'il y a d'autres pays un peu lointains où ils peuvent avoir d'autres amis en fait voilà et donc c'est là c'est là où franchement pour moi je mets le doigt sur la question est-ce que le diptyostelium discoideum est un organisme unicellulaire ou multicellulaire parce qu'en réalité dans son cycle de vie il a besoin d'être à plusieurs pour survivre pour continuer la vie et donc c'est une question que certains se posent j'ai rencontré des biologistes qui me disaient que pour eux quand même et bien c'est sans doute un système qui est multicellulaire qui à un moment donné va passer par une phase unicellulaire bon bien sûr l'œuf ou la poule je ne suis absolument pas bien placé pour trancher dans ce débat là mais ça me fait réfléchir et ça me fascine voilà et donc du coup cette amible là mérite vraiment son surnom d'amible sociale parce que dans la société et bien la base de la société c'est quand même l'organisation pour pouvoir avoir des règles et s'entraider et éventuellement donc faire des choses en commun et notamment assurer la survie je dirais voilà voilà donc j'ai dit tout à l'heure est-ce qu'on peut dire si vraiment le dictuostelium discoideum est une espèce unicellulaire ou multicellulaire d'ailleurs ce serait bien d'aller voir ce que Wikipédia en dit ou peut-être des encyclopédies encore plus spécialisées voilà et donc là je parle un tout petit peu de l'intérêt donc de ce modèle là parce que pour moi il s'agit d'un modèle de laboratoire pour le chimiotactisme l'attraction ou le mouvement d'accord que ce soit répulsif ou attractif sous l'effet d'une substance chimique et bien il existe un peu partout et en fait le dictuostelium il est facile à trouver et facile à étudier et donc on peut très avantageusement l'utiliser pour comprendre le chimiotactisme pourquoi ? parce que ce mécanisme là on peut le trouver vraiment dans beaucoup d'autres situations d'accord de différenciation d'embryogénèse embryogénèse d'angiogénèse d'accord notamment pour l'embryogénèse pourquoi nos organes ils ont telle ou telle forme pourquoi le foie il a vraiment une frontière très très nette d'accord pourquoi ça s'arrête ici pourquoi ça va pas au-delà etc donc il y a tout le temps en bas il y a des mécanismes donc de chimiotactisme en fait voilà j'aimerais parler un tout petit peu de l'angiogénèse donc c'est quoi l'angiogénèse en réalité c'est la formation d'un système vasculaire local autour d'une tumeur cancéreuse voilà et pourquoi donc il y a de la chémotaxie de la de la chémotaxie ici je raconte un tout petit peu l'histoire rapidement donc d'abord donc quand il y a une tumeur cancéreuse elle augmente en taille d'accord et donc vous voyez on va dire ça je ne l'ai pas écrit donc je vais le dire à l'oral donc on fait un petit exercice avec nos chers avec nos chers doctorants donc s'il s'agit d'une boule de rayon R alors quels sont ses besoins ses besoins dépendent de son volume vous êtes d'accord parce que chacun chacune des cellules dans la tumeur a besoin de manger et c'est quoi le volume 4 tiers puis R cube on va dire C R cube d'accord mais après pour s'approvisionner l'approvisionnement il vient de l'extérieur donc de la surface extérieure je ne vais pas me hasarder à vous donner une mauvaise constante pour la surface extérieure mais c'est C1 fois R2 donc vous voyez le volume des besoins c'est C0 R cube l'approvisionnement c'est en C1 R carré mais après quel que soit C0 et C1 à un moment donné et bien C0 R cube les besoins vont dépasser C1 R au carré quand R augmente et donc à un moment donné quand on passe par ce stade là il va falloir faire autre chose parce que la nourriture ne va pas rentrer les nutriments ne vont pas arriver au coeur de la tumeur et c'est à ce moment là que la tumeur va réagir en envoyant un signal chimique une substance chimique à l'extérieur et cette substance chimique elle va attirer quoi ? les cellules endothéliales quelles sont les cellules endothéliales en réalité ce sont une brique alimentaire qui tapisse l'intérieur des vaisseaux sanguins d'accord ? donc et bien si il y a un signal chimique qui sort de la tumeur ça veut dire que les cellules endothéliales vont converger et s'approcher donc de la tumeur et si elles s'approchent et bien elles vont s'organiser ensemble pour former justement des petits capillaires des petits vaisseaux sanguins qui vont s'accrocher ensuite au réseau donc sanguin du corps et donc là c'est le début de la fin pourquoi c'est le début de la fin ? et bien tout simplement parce que ces capillaires là vont fonctionner comme des autoroutes qui ramènent directement les nutriments directement à la tumeur et pas forcément donc par passage à travers la frontière qui a une taille en C1 R² et bien non maintenant on a des autoroutes qui sont les entrées des vaisseaux sanguins et donc à ce moment là la tumeur elle va être contente elle va augmenter en taille et c'est super mais en même temps elle va en profiter pour envoyer injecter dans le réseau sanguin des petites cellules cancéreuses qui vont aller se balader partout et quand elle se balade partout et bien ça va créer des tumeurs un peu partout dans le corps et c'est ce qu'on appelle une métastase et c'est c'est la fin c'est le début de la fin voilà donc pour le patient bien malheureusement donc vous comprenez que comprendre donc le chimiotactisme chez cet ami permettrait de comprendre le chimiotactisme pour l'angiogénèse pour éventuellement le contrecarrer pour l'empêcher et donc de cette manière là éviter la métastase je dirais au minimum ou éviter que la tumeur ne grandisse voilà et j'ai eu le plaisir de collaborer avec deux collègues Lucille et Acorrias à Evry et Benoît Pertam qui est à Sorbonne Université sur des modèles de chimiotactie et d'angiogénèse mais honnêtement je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que j'ai su que l'audience était assez générale et donc je vais rester vraiment à des à des considérations plutôt simples voilà et maintenant donc chose promise chose due on va parler des modèles mathématiques et donc je vais commencer d'abord par les modèles macroscopiques donc alors on a appris ça au premier cycle universitaire donc on commence par les variables quelles sont les variables dont notre système dépend évidemment le temps puisque les choses évoluent en temps mais aussi la variable d'espace x, y, z les amis vivent dans un espace à trois dimensions mais dans une boîte de pétri comme celle-ci que vous avez à l'image on peut garder que deux coordonnées on se dit que l'épaisseur elle est très très petite le z donc on va supposer que tout le monde est au même z voilà donc un système de D et donc quelles sont maintenant les quantités qui sont importantes à mesurer d'abord la densité des amibes N qui va dépendre de x, y les variables d'espace et de T mais aussi la concentration de C, A, M, P qui est la substance qui attire les amibes et qui est en même temps sécrétée par les amibes c'est ça qui est bien donc on va l'appeler C qui dépend de x, y et T et voilà désolé je balance directement le système tel quel mais je vais faire quand même une petite quelques commentaires en gros donc ici qu'est-ce qu'on est en train de faire on dit que la vitesse de changement de la de la de la densité des amibes d'accord D N sur D T et bien c'est égal à un premier terme qui est un terme donc de diffusion c'est quoi la diffusion donc je ne l'écris pas un laplacien M pour les spécialistes c'est en fait une divergence d'un gradient M parce que pour moi ça c'est un terme qui dit bouger dans le sens de moins gradient M c'est ça la diffusion la diffusion c'est quoi c'est qu'on n'aime pas la foule quand il y a foule d'accord les gens même dans un centre commercial ils vont aller donc pour sortir un peu de cette foule là d'accord et donc quand on fait un petit modèle là je n'ai pas le temps d'aller dans le détail et bien le gradient de N il montre il pointe vers les zones où N est le plus élevé d'accord le gradient de N comme le gradient de n'importe quoi il pointe vers les zones où ce n'importe quoi est le plus élevé et donc là la diffusion elle dit je vais dans le sens contraire de gradient de N je vais dans le sens de moins gradient N donc je vais là où N est plus petit c'est ça la diffusion donc en fait les amis comme les êtres humains ils n'aiment pas la foule d'accord donc ils vont dire ici on va aller donc contre dans le sens de moins gradient N et si vous avez bien suivi si vous voyez le deuxième terme qu'est-ce qu'on dit et bien il faut aller dans le sens de plus N gradient C donc au moins dans le sens de gradient C donc il faut aller là où C est le plus concentré donc ça qu'est-ce que ça nous dit aller là où N est le moins concentré et ça ça nous dit aller là où C est le plus concentré ok et bien venons-en maintenant à C la vitesse de changement de C qu'est-ce qu'elle dit vous avez maintenant vous êtes devenu expert donc c'est égal à la divergence de gradient C donc encore une fois s'il y en a trop un endroit on veut aller là où il y en a moins donc un peu comme la goutte d'encre qu'on mettrait dans un verre d'eau donc au début elle est au milieu mais petit à petit elle va aller là où il n'y en a pas donc l'encre va envahir petit à petit tout le verre et bien là c'est pareil donc s'il y a trop de substances chimiques à un endroit il faudra aller en donner ailleurs et puis voilà là où la boucle va être bouclée maintenant donc il y a un deuxième terme qui est plus N ça veut dire que quand N est grand quand il y a plus d'amibe la vitesse de changement de C est grande et ça ça traduit le fait que la substance chimique est sécrétée par les amibes donc écoutez-moi bien ici s'il y a beaucoup d'amibe à l'endroit attendez-vous à avoir quand même beaucoup de substances chimiques donc quelque part cette deuxième équation elle nous dit là où il y a beaucoup d'amibe on va avoir fatalement beaucoup de substances chimiques mais regardez ici qu'est-ce qu'on nous dit dans la première équation on nous dit ici aller là où il y a moins d'amibe donc moins de substances chimiques et là on nous dit aller là où il y a plus de substances chimiques donc plus d'amide et donc ces deux termes-là clairement sont en des effets contradictoires et donc c'est ça qui va être génial dans ce système mathématiquement donc pour moi mais évidemment aussi physiquement et même du point de vue de la biologie voilà donc j'ai parlé de ce système-là voilà donc maintenant je vais passer à un système microscopique j'ai pris le temps d'expliquer ici parce que je suis quand même donc censé parler de maths voilà et je vais parler d'un autre système d'accord où ici c'est un système cinétique d'accord et je vais parler de l'échiréchia coli qui est encore beaucoup plus petite d'ailleurs au passage il y a des facteurs je dirais sont peut-être entre la taille de l'échiréchia coli et les amibes et si je dis des bêtises d'ailleurs pour ça ou même pour autre chose corrigez-moi franchement je ne suis pas omnipotent je peux en dire mais franchement les amibes sont beaucoup plus grosses de toutes les manières et donc là c'est quoi le mouvement de l'échiréchia coli vous voyez déjà ce n'est pas du tout le même ni la même taille ni la même forme il y a des flagelles donc il y a deux phases dans le mouvement une phase de run donc on court c'est un transport en ligne droite il y a une phase de tumble donc on tourne donc une réorientation grâce au flagelle voilà et donc là finalement pour écrire un modèle pareil comme tout à l'heure on avait donc T et X et le nombre de bactéries je l'appelle U cette fois-ci qui dépend de X et de T donc c'est un peu comme j'ai dit tout à l'heure pour les amibes et donc dans ce modèle donc méso-scopique on va un point donné de l'espace à un instant donné à un instant donné on va faire une petite classification de toutes les amibes dont le nombre on va dire ou des bactéries dont le nombre est U on va faire une petite classification selon la vitesse parce que la vitesse elle peut être dans R3 et en fait c'est comme si on fait un comptage pour chaque vitesse on va compter il y a combien de bactéries qui sont donc à cet instant-là au point X exactement et qui ont cette vitesse-là donc vous imaginez on est peut-être à un carrefour ou à la sortie d'un magasin il y a des gens qui vont aller à droite peut-être à gauche etc on va aller différencier et les classifier par leur vitesse et d'ailleurs évidemment si on fait la somme ensuite sur toutes les vitesses données et bien la somme l'intégrale de F devrait nous donner U heureusement voilà et donc on va écrire un modèle sur F donc c'est un modèle qui est au niveau donc de de ce système microscopique donc DtV plus V gradient en XF ça c'est ce qu'on appelle une dérivée particulière donc je ne vais pas rentrer dans le détail donc c'est un peu parce qu'en fait entre T et T plus delta T les bactéries qui étaient à l'endroit X vont se retrouver à l'endroit X plus V fois delta T en réalité donc elles ont changé de lieu et donc bon voilà c'est pour ça que la dérivée elle prend cette forme là et c'est égal à un noyau ici c'est un noyau de collision comme on en voit un peu en physique d'accord et donc à ce moment là ça rend compte un tout petit peu du changement de position grâce au flagelle et de l'autre côté en fait donc on garde un tout petit peu sensiblement la même équation pour la substance chimique donc sa dérivée de la substance chimique égale divergence de gradient C plus U évidemment ici je ne me suis pas du tout encombré des constantes j'ajuste toutes mes données je fais des changements d'échelle je prends des données ad hoc pour avoir toutes les constantes égales à 1 bon il y en a certaines qu'on aime bien garder il y a un taux qu'on va garder ici etc bon je ne m'étends pas beaucoup sur ce deuxième système parce que j'aimerais quand même étudier le premier ok voilà c'est important aussi de justifier donc la transition entre le système cinétique mésoscopique et le système macroscopique il y a des gens qui l'ont fait c'est bien fait je pense de l'appertal Schmeiser Chalhob et d'autres personnes voilà donc voilà je reviens un tout petit peu au système macroscopique que j'ai donné tout à l'heure voilà je ne commente pas de nouveau et on va essayer de l'étudier maintenant et avant de l'étudier on va prendre en fait un système simplifié vous voyez ici un état c'est le de l'autre côté il devient un sur état d'accord un sur état ici un sur état ici bon après il rencontre un tout petit peu je dirais du tout de production je dirais du système chimique par les amibes il rencontre un tout petit peu aussi de leur sensibilité par rapport à la diffusion donc c'est un paramètre qu'on pourrait finalement prendre égal à égal à état égal à zéro pour dire que cette deuxième équation elle atteint très vite son régime permanent voilà je le dis d'une manière un peu rapide mais à ce moment là on va mettre un zéro ici pour dire que on est toujours dans un régime stationnaire côté donc cinétique du système de la substance chimique et on atterrit avec un système couplé avec une équation parabolique ici et une équation elliptique là sur C ok il y a une propriété remarquable c'est que la conservation du nombre total d'amibes qu'on peut écrire comme ça donc on suppose que les amibes occupent tout l'espace R2 que la boîte de pétri elle envahit tout l'espace de toute façon c'est raisonnable de faire ce genre de choses on peut le justifier et donc M si vous calculez la dérivée vous allez trouver qu'elle est nulle sa dérivée on peut justifier et donc voilà pendant la phase d'agrégation il n'y a pas de mort il n'y a pas de naissance voilà c'est un peu le message qu'on est en train de dire et pour cause ce sont des jours de vaches maigres donc il n'y a plus de rien à manger et donc le but n'est pas de penser à se diviser à se reproduire ou voir à mourir bon bref donc je ne vais pas aller loin dans ces digressions là voilà et donc en réalité M est une constante M0 que j'appelle M c'est une constante qui va caractériser le système et on va voir de quelle manière elle influe donc sur le comportement des amides et voilà donc je vais supposer que M est plus petit que 8 pi vous allez me dire pourquoi diable 8 pi et bien je vais vous dire revenez ici mettez les comment on dit les les unités du système international vous allez vous retrouver avec une constante ici une autre là une troisième ici puis une quatrième ici d'accord et donc évidemment quand vous faites tout ça finalement la valeur critique ne va pas être 8 pi mais elle va être 8 pi multiplié par un truc divisé par un autre etc et on peut le trouver bien entendu mais quand tout est égal à 1 parce que on simplifie pour faire des maths et bien on a un premier régime qu'on qualifie de sous-critique il n'y a pas beaucoup d'amibe au début vous voyez un théorème dû à Blanchet Dolbo et Pertam qui dit il n'y a pas de concentration des amides en temps fini et oui voilà ça veut dire que la vidéo numéro 1 elle ne peut pas avoir lieu voilà c'est ce que je viens de dire et là et bien on passe à l'application donc numérique une simulation numérique que je dois à mon collègue Vincent Calvez du CNRS à l'écran normal supérieur de Lyon d'accord et voilà vous voyez je vais recommencer j'aurais dû donc recommencer au départ donc la boîte de pétrie ici elle a une forme carré vous me passerez un tout petit peu cet abus donc vous voyez au début les amides sont un peu donc concentrés au milieu de la boîte il n'y en a pas sur les côtés donc leur concentration elle vaut 0,8 et bien on va laisser filer le temps et on va voir ce qui se passe vous voyez le maximum il est toujours à 0,8 il est même moins il est à 0,6 peut-être 0,4 mais en fait tout est en train de s'uniformiser petit à petit et on va arriver à la fin à une parce que là je crois qu'on a des conditions de Neumann au bord à vérifier et donc on arrive à la fin voilà à avoir donc une distribution uniforme des amides qui occupe tout l'espace et il n'y a absolument pas d'agrégation en temps fini voilà maintenant je passe au cas sur critique il y a un peu plus que WIPI et là c'est un théorème dû à Tildress et Percus 1981 et dit que oui on a une agrégation une concentration en temps fini et donc voilà c'est l'histoire que je vous ai racontée avec la première vidéo la concentration est possible uniquement si on atteint pour cause et pour cause une masse critique parce que c'est une masse qu'on est en train de calculer quelque part ici et regardez là c'est presque la même vidéo que tout à l'heure l'allure mais Vincent à l'époque il avait mis un peu plus d'amide ça se voit pas à l'oeil nu je dirais mais regardez maintenant qu'est-ce qui va se passer et bien le max il augmente il est à 1 il est à 1,5 il est à 8 il est à 600 à 2500 3000 et puis il n'y a plus rien ailleurs donc vous sentez là vous me voyez venir il y a un dirac dans cette histoire là toutes les amides mathématiquement forment une aiguille qui se trouve exactement au milieu d'accord il n'y a plus rien donc le système donc l'agrégation en temps fini elle a vraiment eu lieu voilà et là juste pour s'amuser donc Vincent il avait fait à l'époque un cas où au départ on a trois foyers donc de concentration des amides et vous voyez ce qui se passe donc il y a deux pics qui fusionnent le troisième aussi qui vient fusionner et hop d'ailleurs excusez-moi dans toute cette phase là on est en train de baisser le max parce que tout ça ça se fait à masse constante mais le max il diminue 0,2, 0,15, 0,1, 0,06 etc et puis hop ça y est maintenant qu'on a un seul pic et bien ça monte ça monte ça monte ça monte jusqu'à n'avoir plus qu'une seule aiguille de dirac et voilà d'accord après vous allez me dire oui mais nous on fait des maths qu'est-ce qui se passe quand m est égal à 8 pi moi je vais vous dire si vous êtes physicien est-ce que vous êtes sûr de pouvoir être vraiment à 8 pi mais c'est pas grave j'adore les maths sans doute vous pour la plupart et donc voilà d'un point de vue physique évidemment que c'est que c'est difficile à obtenir ce cas 8 pi pourquoi parce qu'il y a quand même de la mesure dans tout ça et quand on mesure on a des appareils qui ont des incertitudes et donc quand on dit que m est égal à 8 pi ça veut dire qu'on est égal à 8 pi moins epsilon avec epsilon qui est plus petit que l'incertitude ou 8 pi plus epsilon avec epsilon qui est plus grand que l'incertitude enfin pardon je veux dire epsilon est toujours plus petit que l'incertitude de nos appareils de nos calculs etc etc mais donc ce que je veux dire par là c'est que si m est égal à 8 pi on est peut-être à 8 pi moins epsilon ou 8 pi plus epsilon donc on est peut-être déjà dans le cas sous critique ou super critique donc en laboratoire j'imagine que c'est difficile d'observer ce genre de cas en revanche pour les mateux c'est très important et c'est tout à fait louable comme hypothèse et il y a un résultat de Blanchet, Cario et Masmoudi qui dit la chose suivante c'est que si m est égal à 8 pi et il y a une autre hypothèse sur le moment d'ordre d'eau de je ne rentre pas dans les détails à ce moment-là on a concentration des amibes en un temps infini d'accord ? donc en fait ce cas-là il hérite des propriétés du cas surcritique au sens où il y a concentration et aussi le cas sous critique dans le sens où on a une existence globale dans le sous critique on a une existence globale mais pas de concentration et dans le surcritique on a concentration mais existence en temps fini et bien celui-là il fait un peu la jonction la frontière entre les deux voilà et maintenant je passe aux conclusions donc voilà c'est ce que je disais tout à l'heure donc on a une transition donc du cas critique entre le cas surcritique le cas sous critique et que c'est un cas à mon avis donc quelqu'un qui est complètement hors du champ expérimental je pense que c'est difficile à réaliser dans des conditions de laboratoire voilà mais voilà je vous donne un petit résumé donc concentration en temps existence globale en temps infini ici sous critique sur critique c'est existence en temps fini et concentration et ici le cas critique en existence en temps infini et avec concentration et donc une conclusion voilà c'est finalement un exemple d'un système complexe non linéaire multidisciplinaire voilà d'accord et donc finalement il est très important pour la biologie notamment pour l'embryogénèse notamment pour la dynamique du cancer de l'inflammation de l'angiogénèse l'embryogénèse je viens de le dire d'ailleurs et donc vous pouvez avoir plusieurs modèles macroscopiques mésoscopiques il y a vraiment toute une zoologie donc de modèles et donc vous avez bien vu qu'il y a un très très joli phénomène critique et on adore les phénomènes critiques en sciences en général mais en maths en particulier voilà et par dessus de ça donc c'est un peu comme une conclusion mystique c'est encore une fois pour moi c'est un cas unique d'un organisme unicellulaire qui est obligé de passer par une phase multicellulaire pour survivre voilà et maintenant je vous dis merci pour votre attention merci merci professeur Zach pour cette conférence très très riche bien sûr vous avez essayé de de donner une définition à la complexité bien sûr mathématique aussi vous êtes intéressé à l'amibe sociale appelée dicti diostelium discoidum c'est difficile à prononcer bien sûr alors vous vous êtes posé la question est-ce que cette amibe est-ce qu'elle est une espèce unicellulaire ou bien multicellulaire aussi vous avez donné un exemple d'un système complexe bien sûr l'approche était plus pluridisciplinaire il y avait aussi un travail d'observation en voyant les vidéos que vous avez projetées et il y a aussi bien sûr du point de vue biologique il y a aussi une étude mathématique en utilisant des modèles macroscopiques il y a des études de cas les cas sur critique et les cas sur critique et enfin vous avez fait une simulation numérique pour pouvoir répondre à plusieurs questions qui ont été posées plusieurs pendant votre conférence donc maintenant je passe la parole puisque comme vous savez la conférence elle est enregistrée bien sûr elle est live Facebook donc si quelqu'un veut poser des questions on va prendre deux ou trois questions professeur Favahi est-ce qu'il y a des questions sur le chat ou bien professeur Benoît Rito est-ce que pour lancer éventuellement la séance de questions merci déjà merci Athème c'était c'était passionnant comme prévu une question sur la dernière simulation que tu as montrée il y avait trois trois pics qui fusionnaient en un seul à la fin est-ce qu'on sait si on imagine trois pics de même taille est-ce qu'on sait où ça va converger où va être le lieu du pic final alors ça c'est une très très bonne question je vais tenter de remettre donc cette cette vidéo-là voilà donc je parlerai tout le temps la laissons fonctionner en réalité c'est je dois avouer que c'est un peu difficile partant de trois pics à ma connaissance que ce soit pour cette équation-là c'est un modèle de Keller-Segel d'ailleurs j'ai oublié de donner le nom je crois que c'est je ne sais pas si c'était écrit sur mes transparents c'est un oubli on appelle ça le modèle de Keller-Segel mais la question se pose également pour d'autres donc équations si on a trois pics qui fusionnent où est-ce qu'on peut est-ce qu'on est sûr où est-ce qu'on peut y aller j'ai l'impression que c'est un peu difficile en revanche la question elle me fait penser ta question Benoît elle me fait penser à un autre cas est-ce qu'en partant de trois pics on peut être sûr de faire exploser l'équation en trois pics et les empêcher de fusionner parce qu'en réalité ici on est en train de voir que le comportement générique le mot est lancé donc de manière générique c'est qu'on va à la fin se concentrer tous en un seul point et la bonne nouvelle que je peux donner tout de suite je m'avance un tout petit peu pour Keller-Segel mais en tout cas pour l'équation de la chaleur c'est sûr c'est possible et bien on peut partir de trois pics bien les doser les uns par rapport aux autres pour que ça explose toujours en trois pics ça c'est possible mais là se pose toujours le problème pour les EDP pour vraiment aller de de la donnée initiale vers le comportement final on a des outils mais à ma connaissance aujourd'hui c'est une question ouverte celle que tu que tu poses Benoît voilà et très stimulante voilà d'accord merci 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 Benoît donc de ma part le professeur Zag j'étais j'étais vraiment très intéressée par l'étude mathématique que vous avez faite alors vous faites intervenir dans vos systèmes divergences grade U par exemple oui c'est une question peut-être qu'il va rester ouvert si on rentre là si vous dites grade U par 10 grade U témoins de grade U c'est-à-dire on se ramène on fait la place quand vous revenez avec cet opérateur alors est-ce que est-ce que le phénomène va être conservé à votre avis si on passe du linéaire au non-linéaire à votre avis qu'est-ce qui peut se passer ? alors effectivement c'est une très bonne question professeur Erich et d'ailleurs je vais remettre les équations est-ce que voilà donc je vais remettre ici pardon voilà donc là c'est quoi ici c'est la divergence du vecteur courant et le vecteur courant selon la loi de Fick ou la loi de Fourier pour la chaleur on va dire que le vecteur courant J est proportionnel au gradient mais après on s'est rendu compte que ce que ce cette loi là elle peut être un peu naïve dans certains cas parce que quand on dit que J est proportionnel à gradient N directement et bien comme je l'ai fait moi c'est comme si on est en train de dire que les amibes elles ont un mouvement brognien donc mais en réalité quand vous voyez les images c'est pas tout à fait vrai et donc il y a eu beaucoup beaucoup de gens qui ont essayé de dire passons à d'autres lois où on n'a pas J qui est égal à alpha à gradient N mais J égale comme vous dites professeur Erich J égale alpha fois gradient N à la puissance Q fois gradient N voilà ou bien gradient N divisé par le module de gradient N donc sensible uniquement à la direction de gradient N et pas forcément à son intensité donc et après ce que je peux vous dire c'est qu'il y a beaucoup de littérature où il y a des gens qui prennent exactement ce système là mais avec ici le P laplacien ce que vous êtes en train de donner gradient N puissance P moins 2 multiplié par gradient N voilà je ne suis pas expert sur les 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 le sujet mais il y a vraiment beaucoup de d'articles importants et surtout beaucoup de problèmes ouverts vraiment c'est intéressant merci professeur c'est le professeur qui a levé la main professeur c'est à vous la parole merci professeur merci c'est Hatim c'est Raïshex et Mohamed j'ai une petite question merci pour la présentation c'est génial c'est la première que j'ai vu ce genre de de présentation mais à certains moments vous vous mentionnez que la concentration elle est conservée absolument mais même c'est une équation parabolique mais le problème qui qui se pose de point de vue biologique peut-être c'est que on a besoin de conserver conserver le nombre des 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 mais mais pas la concentration la concentration conserver la concentration ça veut pas dire que on conserve le nombre de 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 biologiques alors parce que parce que le microscopique ou le mesoscopique on est sûr que le nombre parce qu'on on joue avec des particules et on joue avec des probabilités d'un function et ça ça il faut justifier que nous conserve le nombre des mais la concentration ne justifie pas la conservation des des species des chimiques effectivement c'est une très bonne question si mohamad effectivement l'idée c'est que finalement ici je triche d'une manière royale parce que ici pour ce système là ce que je fais c'est que on va intégrer ce système là en espace d'accord et après on va faire des intégrations par partie ici donc quand on intègre une divergence d'accord quand on est sur tout l'espace pour pouvoir dire que l'intégrale d'une divergence c'est nul on a besoin quand même de décroissance d'être dans de bons espaces de sobolet il faut pouvoir intégrer comme il le faut autrement il faudrait être sur un donc domaine borné avec des conditions de neumann au bord pour vraiment dire que finalement ici c'est la quantité macroscopique c'est l'intégrale de n de x t dx qui est conservée parce qu'on met les choses qu'il faut on met les bonnes conditions de bord qu'il faut pour dire on est finalement un tout petit peu dans ce qu'on a vu dans la première vidéo où on a l'impression qu'il n'y a pas de perte qu'il n'y a pas de division que les amibes ne font que courir pour aller s'agglutiner je suis d'accord que dans le modèle mésoscopique ce genre de considération est sans doute plus facile à vérifier mais là voilà j'ai un peu volontairement oublié voilà de parler des conditions de bord mais ce sont les conditions de bord qui vont nous permettre un tout petit peu au niveau macroscopique de se rattraper voilà on essaie de se rattraper je dirais c'est un peu ça l'idée je ne sais pas si je réponds bien à votre question si Mohamed non c'est très bien c'est Hatim et Raïsac oui mais ça doit aller s'il vous plaît et je demande la parole allez-y on s'en prie Arige vous n'avez pas votre micro Arige on ne vous entend pas ah ben oui allez-y professeur je vais aller merci je remercie c'est Hatim pour cette excellente conférence ça nous a beaucoup intéressé et surtout le problème il est motivé par des phénomènes biologiques pratiques intéressantes qui peuvent intéresser aussi l'être humain l'être humain ça donne plus de valeur mathématique à notre discipline ma question il y a des petites questions Amon s'il vous plaît sur la méthode numérique de résolution de ce système ça c'est ma première question et aussi j'ajoute une autre question qui a posé le professeur Benoît est-il intéressant de prendre quatre gaussiens au coin du domaine et de regarder est-ce qu'on va retrouver le même phénomène de regroupement vers un Dirac 11 est-ce qu'il y a des modèles équivalents aux mécaniques des frites qui ressemble à ce que vous avez exposé et une dernière question est-ce que vous avez envisagé le K3D pour votre modèle merci monsieur Hatim merci beaucoup professeur Jabari effectivement ce sont de très très bonnes questions très pertinentes et donc si j'oublie de répondre à l'une d'elles je vais essayer de me concentrer je crois qu'il y en a quatre donc d'abord sur la résolution numérique donc je remets vous voyez toujours mon PDF j'imagine oui oui il est toujours visible d'accord donc honnêtement je ne connais pas la méthode de résolution qu'a utilisé Vincent Calvez je le remercie jamais assez de m'avoir prêté donc ces vidéos en revanche ce dont je suis sûr et certain c'est que il a dû faire quelque chose de plutôt sophistiqué parce que le problème de l'explosion en temps fini le mot est lâché je ne l'avais pas dit tout à l'heure là on voit une explosion de la concentration en temps fini d'accord et bien c'est franchement pas évident de manière numérique pourquoi donc là on va avancer un tout petit peu parce que ça se fait à petite échelle vous voyez voilà j'arrête volontairement ici donc ce qui se passait sur toute la surface de la boîte de piperie maintenant elle va se passer sur une échelle qui va diminuer comme une puissance de grand T moins T ou grand T et le temps d'explosion donc là évidemment il faut faire un raffinement de maillage et déjà en 2D ce n'est pas une mince affaire quel que soit le DP donc à ma connaissance ensuite alors est-ce que si on met donc 4 gaussiennes aux 4 coins là il faudra faire en sorte de de faire attention à la à la condition de bord qu'on a bien sûr mais la question est complètement pertinente tout à fait je n'ose de toute façon pour moi je pense que c'est pertinent de prendre des conditions de normal au bord c'est pas incompatible avec des avec 4 pics qui sont dans les coins on peut on peut voir ça on peut même revenir à une boîte de pétri circulaire donc il n'y a pas de soucis donc oui c'est intéressant c'est intéressant d'injecter alors après la question est-ce que la concentration pourra se faire au niveau du bord où les 4 donc pics vont fusionner à l'intérieur et se déplacer vers l'intérieur ce serait vraiment tout à fait passionnant de voir comment ça se passe je passe maintenant au cas 3D et bien en réalité j'ai oublié de le dire ici ça me donne l'occasion de le dire ce fameux système de Keller-Segel d'accord et bien nous on l'a posé ici donc en en deux dimensions d'accord celui-là parce que la boîte de pétri est en deux dimensions parce qu'on a on a fait une petite simplification mais dites-vous bien que non nous on est en trois dimensions même si la petite elle est elle est la dernière dimension elle est plus petite en taille en réalité mais ce phénomène critique qu'on observe on l'observe mathématiquement uniquement pour n égale 2 parce que pour ce système là EDP parabolique elliptique si vous êtes en dimension 1 vous imaginez que vous avez une ligne une boîte de pétri une ligne vos amis vivent dans un couloir et bien c'est très facile de voir qu'en réalité il n'y a jamais d'explosion en revanche si vous êtes en dimension 3 ça favorise beaucoup plus l'explosion en fait et même en dimension 4 et 5 parce que mathématiquement on n'est pas limité on peut être dans n'importe quelle dimension voilà mais uniquement en dimension 2 qu'on a ce phénomène critique qui dépend uniquement de la masse donc ce joli phénomène critique on ne va pas le retrouver en dimension 3 mais en dimension 3 il y a plein plein de de jolis résultats il y a de l'existence globale il y a de l'explosion en temps fini et le numérique il va être encore plus dur parole d'experts en analyse numérique moi je ne m'y connais pas du tout en fait mais voilà donc déjà le cas 2D pour l'explosion c'est pas mal voilà et après alors l'autre l'autre question c'est par rapport à la mécanique des fluides alors l'idée est la suivante parce que moi quand même mon sujet de prédilection je dirais c'est les singularités en temps fini donc j'ai étudié ça surtout pour la chaleur pour les ondes pour Ginzbourg-Lando pour Keller-Segel donc ici ce système là mais attention avant tout la question d'explosion elle s'est posée pour la mécanique des fluides pour Euler pour Navistox d'accord et donc dans ces dernières années on a commencé à voir des gens qui sont capables aujourd'hui d'énoncer des théorèmes d'explosion pour dire oui j'ai trouvé une donnée initiale notamment pour Euler ou dans des simplifications d'Euler donc pour certains cas même pour Navistox il y a un résultat donc de Frank Merr Pierre Raphaël Jérémy Schefftel qui donne donc l'explosion pour Navistox d'accord c'est assez surprenant comme résultat et on est en train d'approcher un tout petit peu de la question à un million de dollars par rapport à Navistox comprendre les singularités de Navistox de l'air c'est vraiment des choses qui ont leur importance alors après le numérique oui pour la mécanique des fluides je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait mais c'est encore plus dur parce que quand même c'est une équation autrement non locale celle-ci aussi elle est non locale cette équation elliptique on peut l'oublier et dire qu'ici on a une équation non locale en fait bref mais les fluides c'est quand même plus dur j'imagine alors professeur Jabel je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions ou si j'en ai oublié merci c'était convaincant merci pour les réponses donc c'était très intéressant merci merci professeur Jabel madame Elige on ne vous entend pas on ne vous entend pas voilà merci professeur Jabel alors professeur il y a une une question sur le chat de monsieur Mohamed Randouri alors il vous remercie pour cet exposé et alors il dit est-ce que vous pouvez lui donner une réponse que se passe-t-il si m est égal à 8 pi alors si m est égal à 8 pi donc c'est un peu le cas critique finalement si m est égal à 8 pi et bien en fait on va faire un peu comme le cas sous critique et un peu comme le cas sur critique donc le cas sous critique on dit que existence globale pas de concentration donc on va prendre existence globale et on la met dans le cas critique il va hériter ça on va aller voir le voisin le cas sur critique qu'est-ce qu'il dit existence en temps fini plus explosion et bien on va prendre l'explosion donc en prenant du voisin de droite du voisin de gauche une propriété et bien lui il fait une explosion mais en temps infini d'accord du moins il y a des gens qui l'ont fait et qui ont trouvé donc comment dire une une solution qui obéit qui fait une explosion en temps infini voilà mais attention on peut avoir pardon madame c'est-à-dire qu'on ne dit pas que pour toutes les données initiales on va avoir explosion en temps infini il y a une donnée initiale qui est zéro si on commence par zéro on reste toujours à zéro il n'y a jamais d'explosion évidemment mais ça veut dire que c'est sûr il y a une cohabitation des trois phénomènes en fait c'est un peu ça il y a souvent la cohabitation des trois phénomènes et donc là au moins on a réussi à trouver des données initiales qui font ça oui il y a professeur c'est Aziz Moujahed vous avez levé la main professeur Moujahed vous avez levé la main bonjour 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 merci Moujahed pour l'exposé merci Moujahed bien structuré j'ai une question pour vos systèmes si on parle de les conditions initiales sont des masses de dirac oui est-ce qu'il existe ce genre de problème qui commence par des explosions par exemple par une masse de dirac absolument la question est très très pertinente de plus monsieur excuse-moi pour les systèmes qui commencent par des explosions son comportement après après l'explosion certainement il y a des explosions oui d'accord d'accord monsieur effectivement parce que votre question en fait elle me permet justement de 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 parler de la question de qui est très importante physiquement et mathématiquement qu'est-ce qui se passe après l'explosion parce que moi je dis il y a une explosion en temps fini ça veut dire qu'il y a la formation rigoureusement d'une masse de dirac en un temps fini et vous vous êtes en train de me dire et bien moi je prends ce temps fini grand T je remonte mon horloge ça devient mon montant T égale zéro pour une nouvelle aventure et je commence avec cette masse de dirac et qu'est-ce qui se passe et bien en réalité c'est une question extrêmement importante une masse de dirac et bien elle a le mauvais goût d'être hors des espaces de Sobolef qu'on adore donc elle est très singulière et donc finalement ça nous oblige à faire une théorie de Cauchy une théorie pour savoir s'il y a oui ou non une solution à partir d'une masse de dirac et ça c'est vraiment difficile en fait donc je sais que pour la chaleur la chaleur vous savez c'est dU sur dt égale la placien U plus U puissance P avec P plus grand que 1 ça c'est le modèle de laboratoire je dirais pour l'explosion donc là je sais qu'il y a des gens autour de Weissler Casnav Dixstil Roux Tegedin Roux donc il y a des gens qui ont fait donc des données initiales qui sont très peu régulières pour la chaleur alors est-ce que pour Keller Segel le cas de la chémotaxie il y a des gens qui l'ont fait je ne suis pas au courant sincèrement mais ça nous donne l'occasion de parler de ce qui se passe après l'explosion et j'aimerais donner une autre réponse la réponse du physicien qui va nous dire que la masse de Dirac ne m'arrive jamais parce que vous voyez dans les images que j'ai montrées tout à l'heure on a la formation d'un être multicellulaire mais qui a quand même une épaisseur son épaisseur n'est pas nulle comme une masse de Dirac et heureusement il y a du volume il y a de la matière dedans et donc le physicien il va nous dire votre description mathématique elle s'arrête à grand T moins epsilon 0 epsilon 0 petit mais pas mule et c'est à ce moment là qu'on va prendre un pic un gros pic et qu'on va changer de modèle et souvent le modèle d'où on est parti avant la formation de cette concentration là il est à questionner physiquement biologiquement il est à changer il est etc et donc vraiment une continuation d'un modèle elle peut avoir une réponse différente en maths où on va garder la même EDT et on va s'entêter à essayer de voir s'il y a moyen d'avoir une solution faible dans un sens ou dans un autre et il y a quand même une réponse du physicien où il va te dire et bien non moi j'avais U3 moins U5 moi au départ je pensais que U était petit donc j'ai enlevé le U5 maintenant tu me dis que U est grand et donc U3 moins U5 je ne peux plus négliger le U5 bon voilà c'est ce genre de considération je ne sais pas si je réponds à votre question si Raziz oui c'est très convaincant monsieur merci bien pour les informations merci 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 bon ça fait 1h30 qu'on est connecté c'est difficile d'arrêter cette belle discussion une dernière question et on va s'arrêter professeur physiquement pour que nos docteurs on comprenne quelle est la différence entre un modèle macroscopique et microscopique parce qu'on a l'impression qu'ils se ressemblent mais physiquement quelle est la différence entre les deux professeur évidemment bien sûr alors je vais essayer de reprendre un peu mes transparents ah non c'est un peu ici donc je vais commencer par le par le le modèle microscopique d'accord qu'est-ce que je dis ici je dis j'ai en fait des f ça dépend de donc je l'ai marqué ici de t x et v donc je prends un instant t je prends un point x de l'espace et autour de x je prends un cube ou une sphère qui a un rayon delta x donc je suis dans un volume d'accord et en fait je prends aussi finalement je suis autour d'une vitesse v et je prends donc un peu la la v qui est dans une sphère autour de v mais de rayon delta v d'accord et donc je vais dire cette particule là d'accord qui à l'instant t elle a une position x une vitesse v à l'instant t plus delta t elle va être où et bien déjà on va voir que du point de vue de l'espace elle va être à x plus v fois delta t c'est normal puisque v on va dire que elle aura pas le temps de changer elle avait déjà la vitesse v on va supposer que v ne bouge pas donc déjà elle va changer de place elle va se déplacer d'accord et donc on va demander ensuite est-ce qu'elle va donc les les le nombre donc de de on va dire de bactéries qui avaient à l'instant t donc la position x la position v et bien leur nombre comment il évolue déjà il y en a qui vont disparaître parce qu'elles vont partir aller à la position x plus v fois delta t mais il y en a aussi qui viennent des autres positions celles qui étaient en x moins v delta t qui vont arriver ici c'est ce qui donne un tout petit peu je dirais ces termes là mais il y a aussi donc l'idée c'est que elles peuvent à ce moment là entre t et t plus delta t changer de vitesse rester au même endroit à la limite et dire moi j'avais la vitesse v maintenant je veux avoir la vitesse v prime et donc voilà ce qui va se passer ici on va en x et v on va recevoir tous les gens qui avaient une autre vitesse v prime mais qui étaient en t et en x d'accord et qui vont décider de changer de vitesse pour aller à v prime donc on multiplie leur nombre donc voilà leur nombre il est là on le multiplie par ce facteur là d'accord un noyau on va dire on va parler d'un noyau donc en x et v d'accord la position x avec la vitesse v va recevoir tous les gens qui vont décider de quitter la vitesse v prime et arriver à v mais elle va perdre aussi tous les gens qui étaient en v et qui vont décider d'aller vers une autre vitesse v prime pour ça qu'il y a un signe moins donc là c'est un système microscopique où vraiment je suis en train de considérer vraiment ma classification l'instant t la position x et la vitesse v je réfléchis qu'est-ce qui se passe pour chacune mais maintenant revenons ici vous voyez ici je vois u de x et de t le modèle macroscopique c'est en réalité ça reste toujours une densité mais je ne vois plus v c'est-à-dire je fais le total pour une position pour un temps t pour une position x je fais le total quelle que soit la vitesse v et je regarde le total en fait et donc en gros si vous prenez cette équation-là et que formellement vous intégrer par rapport à x d'accord si vous intégrer par rapport à x vous devez être capable de retrouver cette équation-là d'accord donc en définitive finalement tout est affaire de c'est pour ça que tout est affaire de densité donc là on voit la densité on va le classifier uniquement par rapport au point de l'espace où il sent et au temps bien entendu là on va dire on va classifier par rapport au temps toujours au point de l'espace et de la vitesse donc après celui-là on ne l'a pas appelé un microscopique il est mésoscopique parce que le microscopique dont je ne parle pas ici on va vraiment prendre la donc une bactérie toute seule et on va la prendre la considérer comme un mobile et qui va bouger tout seul et on va essayer de faire un principe fondamental de la dynamique pourquoi il avance la somme d'efforts qui s'exerce sur lui etc. donc là attention j'ai fait un abus de langage j'ai dû parler parfois de modèle microscopique pour celui-là il est mésoscopique mais je parle sous le contrôle de mes collègues n'hésitez pas à me corriger si je dis une bêtise celui-là on a quand même ce n'est pas le microscopique c'est un mésoscopique parce qu'on regarde les densités par rapport à une position à une vitesse ce que j'ai appelé le macroscopique on a encore des densités par rapport à une position et le microscopique on va prendre peut-être un nombre énorme donc des milliers des dizaines de milliers d'amis et qu'on va coupler toutes les amies ensemble ce qui rentre dans un autre domaine en fait qui nous fait penser à la chimie quantique d'ailleurs où il y a un grand grand nombre de l'équation je ne sais pas si j'ai répondu un peu c'est un peu du ciment voilà c'est très très clair professeur Farahy vous avez levé la main oui madame donc voilà il ne s'agit pas d'une question mais d'une petite donc intervention et sollicitation donc d'abord je tiens à remercier donc professeur Zag pour cette conférence très intéressante et à mon sens je veux mettre l'accent donc pour surtout pour nos doctorants sur cette question des questions d'origine multidisciplinaire ça c'est très important cette manière de faire converger donc plusieurs disciplines et donc j'aimerais demander donc solliciter notre professeur Zag donc de dire un mot au moment que nous avons plusieurs de nos doctorants sur les intérêts liés à cette question de faire donc ce rapprochement entre les sciences appliquées en général et les questions de recherche fondamentales parce que parfois nous avons cette on va dire cette manière un peu de voir les choses de manière scindée moi je veux faire la recherche théorique avec des équations et tout et ça s'arrête là et peut-être d'autres qui optent pour la modélisation pure et simple qui s'approche d'un travail d'ingénierie descriptive orientée solution donc ma sollicitation et comment encourager expliquer à nos doctorants les intérêts les intérêts qui sont maintenant plus intéressants du jour en jour d'essayer de faire converger ces deux axes merci professeur Zag merci professeur Farah c'est effectivement une question extrêmement pertinente ça éveille en moi énormément de choses à dire et notamment un certain rapport qui a été publié en France il y a quelques années peut-être 5 ans qui a essayé de quantifier la part des mathématiques je dis bien des mathématiques dans le PIB français c'est le produit international brut pour la France sachez que les richesses qui sont produites en France elles sont pour 15% dues aux mathématiques c'est quand même pas négligeable c'est presque un sixième on va dire un septième c'est pas mal du tout parce que les maths se cachent partout d'accord et donc aujourd'hui si on veut avancer si on veut que le pays avance que le pays crée de la valeur ajoutée donc des industries etc et bien c'est clair qu'il faut s'intéresser aux maths et aux applications des mathématiques et là après le PIB je vais parler maintenant du décloisement décloisonnement pardon des sciences toujours même depuis l'antiquité et même depuis les égyptiens et voir avant les gens ils étaient en fait un peu touche-à-tout philosophes donc médecins donc des gens comme Abyssen comme Abdel Haïtham comme Pascal donc plus tard etc donc les gens ils pouvaient avoir plusieurs disciplines et donc pas de cloisement à l'intérieur d'une discipline pas de cloisement avec les autres disciplines et aujourd'hui et bien on se rend compte moi par exemple ma propre donc expérience actuellement au labo on a une étudiante qui est en train d'essayer de faire un scoring automatique des vidéos d'endoscopie intestinale c'est-à-dire qu'on veut que la machine l'ordinateur utilise des mathématiques du traitement d'image du traitement de vidéo pour nous dire quelle est la sévérité de l'atteinte de tel ou tel malade pour essayer ensuite donc de bien orienter le protocole thérapeutique et donc effectivement là il y a des équations au dérivée partielle il y a de l'intelligence artificielle il y a des statistiques il y a de l'apprentissage donc vraiment aujourd'hui même les décideurs ils l'ont compris il faut encourager les ponts d'accord et nous en tant que mathématiques on se doit d'aller donc vers d'autres domaines pour essayer d'apporter notre expertise mais attention il ne faut pas qu'on devienne quand même des sous-traitants pour les autres domaines pour l'ingénierie il faut quand même se dire qu'il y a un double mouvement donc il faut aussi que nous aussi on trouve nos intérêts qu'on trouve de très belles questions donc théoriques et le cas de Keller-Segel d'ailleurs il y a un cas vraiment génial parce que Keller-Segel pour le chimiotactisme c'est important pour la biologie mais c'est important pour les maths ça nous pose des questions qui sont extrêmement importantes en fait en maths donc ouvrez-vous essayez d'abattre les frontières donc nos chers doctorants et essayez d'aller vers le voisin à l'étage en dessous le physicien le biologiste l'économiste etc et essayez d'apporter votre expertise et de chercher des problèmes ouverts pour notre discipline voilà merci professeur pour ces conseils très très précieux donc on est obligé d'arrêter mais avant de dire le dernier mot je vais passer la parole au professeur Benoît un mot pour conclure après monsieur le doyen je vais faire très bref encore merci c'était vraiment remarquable et effectivement cette ouverture sur plein de choses donne envie d'aller farfouiller dedans de se poser des questions on a tout de suite plein de questions naïves à poser donc c'est très stimulant donc merci beaucoup je crois que tu as tout à fait lancé le séminaire sur d'excellents rails voilà et merci à tous d'être venus évidemment merci aux doyens merci au président de l'université merci à Rich avec qui je suis très heureux de co-organiser ces discussions qui n'en sont donc qu'au début voilà merci à tous merci professeur Benoît professeur Moukri est-ce que vous êtes avec nous professeur Moukri monsieur le doyen donc je crois qu'il est occupé donc dans tous les cas je vous remercie chaleureusement professeur Zink pour votre temps pour votre générosité scientifique bien sûr pour votre patience c'était très intéressant pour nous les professeurs et pour nous et pour nos étudiants alors je vous donne un autre rendez-vous c'est le mercredi 17 mars avec le professeur Frédéric Gourdeau sous le thème résolution de problèmes mathématiques alors je remercie tous les professeurs du Maroc de la France de Canada de Tunisie qui sont avec nous je remercie nos doctorants et on se revoit le mercredi prochain à 16h j'ai un peu plus qu'une heure au revoir à tous et merci à tous au revoir au revoir au revoir merci à tous merci à tous merci à tous